bonjour bienvenue dans notre hôtel donc de luxe et là nous sommes actuellement dans la suite dans une des suites de notre hôtel voilà donc comme tu peux voir je me permets de tutoyer comme ça ce sera plus plus simple d'aborder tout de voir tout ensemble ce qu'il faut pour avoir la meilleure expérience possible pour ta future carrière donc comme tu peux voir nous sommes dans cette suite cette magnifique suite avec le lit grand lit jacuzzi tu vois comme tu peux le voir c'est vraiment voilà une très très belle suite on va voir ensemble les bons les bonnes manières les bons gestes qu'il faut avoir avant chaque arrivée de nos clients de notre clientèle donc il ya des petits gestes à avoir voilà tout simplement il faut pas que tu que tu es peur que tu stressé parce que c'est pas le but tu es là pour faire que que la chambre va être magnifique et que les clients dès qu'ils vont entrer dans dans la chambre ils vont être là waouh tu vois voilà donc il faut que tu te mettes à la place de à la place de cette clientèle et que tu te dis toi comment tu as envie déjà de voir de voir ta chambre et bien évidemment vu que ce sont des chambres qui sont haut de gamme nous avons l'obligation de faire en sorte que ce soit parfait donc pour commencer on va commencer avec la première chose par exemple je vais te montrer pour commencer les goussins donc les goussins celui-ci est très très doux donc comme tu peux le voir c'est un goussin propre voilà il est tout propre très doux et donc il va falloir que tu regardes à chaque fois tous les goussins un peu heureux voir s'ils s'ils sont comme je t'ai dit s'ils sont propres s'ils n'ont pas de petite poussière tu vois par exemple hop là je viens de voir qu'il y avait une petite petite poussière donc tu enlèves tout alors par contre j'ai pas passé à le prendre je ne l'ai pas ici mais nous avons tu sais des comme des petites brosses exprès pour la poussière donc tu passes partout et tu vas enlever comme ça plus facilement la poussière alors pour celui-ci il n'y a pas besoin puisque c'est un goussin déjà qui est déjà qui est déjà qui est préparé quoi je veux dire qui celui-ci c'est un goussin de décoration c'est pas les oreillers que les clients vont dormir dessus donc pour tout ce qui est déjà goussins comme ça que tu vas pouvoir trouver dans la chambre dans les chambres il va falloir donc tout ça voilà donc propre peut-être souvent repasser tout dépend la matière du goussin repasser voilà tout ce qui est poussière surtout le poussière et ensuite pour les oreillers il faudra bien laver donc bien sûr toutes les thés de chaque oreiller coussin, traversin, tout ce que tu vas voir bien repasser, teint et teint bien repasser et ensuite il faudra les remettre donc dans les... enfin il faudra remettre la thé sur les oreillers voilà donc tu vois c'est pas bien compliqué pour le moment mais une fois que tu auras tout fini dans la pièce il faut toujours bien vérifier à nouveau une dernière fois que tout est parfait donc ça c'était pour le premier donc c'était pour le goussin pour les goussins ok pardon j'allais oublier une chose que nous faisons aussi pardon je reprends mon coussin une chose que nous faisons alors en sortant de la chambre de la pièce aussi il y en aura besoin mais c'est vrai que sur les oreillers et tout ça les lits en général et pour parfumer l'ambiance on met un petit spray en fait on a plusieurs différents parfums et en fait voilà tout simplement pour qu'il y ait une agréable odeur aussi alors nous en avons plusieurs moi dans la pièce j'aime bien parfumer n'importe quelle odeur, une odeur florale et après pour tout ce qui est oreiller pour dormir quelque chose que j'aime bien c'est d'utiliser que parfois la lavande parce que la lavande c'est quand même quelque chose qui va aider à s'endormir et je trouve que c'est très intéressant aussi d'utiliser quelque chose qui va aider à trouver voilà aider la personne à trouver le sommeil donc je te montre juste donc tu prends ton petit spray tout simplement et on va parfumer tout simplement voilà voilà et là maintenant on peut le déposer et on n'y touche plus une fois qu'à le spray donc là une fois qu'à le spray c'est vraiment que tout est fini voilà ensuite quelque chose d'important alors là je vais prendre ma paire de gants pour laisser aucune trace pour tout ce qui est coussin ça va mais quand tu vas arriver avec par exemple les tasses ou des verres voilà voilà là il va falloir utiliser les gants alors est-ce que tu peux juste me redonner la taille voilà parce que c'est pour te te donner si tu veux la taille ok comme ça demain je t'amènerai tout puisque c'est demain que tu commences voilà voilà il faut que tu as mes tes gants tu vas pouvoir commencer alors donc j'attrapes par exemple une petite tasse j'ai un petit verre mais voilà donc tu sais donc tu as souvent dans les chambres à disposition pour la clientèle il y aura ils peuvent boire du café ou du thé et souvent on a les tasses donc il va falloir que tu mettes tout ce qui est en place donc plusieurs tasses suivant le nombre de personnes qu'il y a dans la chambre et une fois que tu as la tasse que tu l'as bien lavé et à la fin tu la poseras à l'envers tout simplement ensuite il y aura des serviettes il y aura tout ce qui est sucre petites douillettes il ne faut pas oublier il ne faut rien oublier après pour les clients si on a besoin alors arrivez nous on leur informe s'il y a besoin de quelque chose qui nous appelle qui vienne nous voir à la réception donc voilà là quand tu as l'objet en l'occurrence bon là ça va parce que c'est quelque chose qui est opaque comme tu peux voir mais toujours s'assurer que tu vois voilà là on a quand même certains défauts on peut le voir il y a des petites voilà des petites tu vois au niveau de la couleur donc ça à un moment donné on les rechange on les voilà on les change on les garde on les jette pas mais on s'en sert pas pour la clientèle dans ces chambres là en l'occurrence puisque ce sont les chambres les plus chères de l'hôtel donc voilà on regarde tout que tout soit bien que l'intérieur soit propre évidemment voilà et si jamais après on prend des petits chiffons des chiffons propres et on essuie le tour que tout soit bien propre si jamais il est il s'avère que le le verre la tasse au sale bien sûr on la reprend on descend l'amener à la laverie et puis on remonte et voilà après tu as tout ce qui est tasse pour ça pour les chambres de luxe ce que nous proposons aussi et vu qu'il y a le jacuzzi comme tu peux voir on met à disposition un seau avec du champagne et des glaçons ainsi que des coupes de champagne et donc là quand tu auras les coupes de champagne il va falloir bien bien s'assurer que la coupe de champagne soit également très très propre surtout parce que c'est des coupes en cristal donc il faut vraiment que ce soit propre qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas qu'il faut être très très délicat donc voilà pour tout ce qui est tasse voilà demain je te mènerai je préparerai la paire de gants pour toi ainsi que bien sûr ta tenue alors pour par contre ce qui est apparence parce que tu m'as demandé est-ce qu'il faut les cheveux attachés et tout ça tout ça les cheveux c'est pas forcément alors normalement oui on dit qu'il faut les attacher après j'allais dire c'est pas une obligation mais il est préférable de les attacher tu vois puisque si tu veux c'est pour éviter que on laisse des cheveux un peu traînés partout par terre dans les champs également pour quand on fait le ménage le ménage ou quand on vient nous nettoyer tout ce qui est des cheveux comme ça que je viens de te montrer voilà c'est pour ça qu'il est préférable puisqu'on est plus à l'aise comme ça c'est vrai voilà qu'est-ce que je voulais te montrer ensuite 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 au niveau de tout ce qui est serviettes donc il y a des grandes serviettes des petites serviettes elles sont roses après il y a des blanches plusieurs couleurs donc nos serviettes sont en coton 100% coton elles sont très très douces en tout cas et elles sont donc très très bien pour la peau elles n'agressent pas la peau surtout c'est important aussi chez nous et voilà là tu vas regarder chaque côté pour voir si elles sont propres également que tout soit propre tu vois voilà il y a aucun défaut elles sont pas propres et également il faut qu'elles soient bien repassées donc là on peut voir quand même qu'il manque un peu de repassage donc on va l'amener on va les repasser un petit peu avant de les mettre dans la chambre voilà et ensuite il y aura plusieurs serviettes donc il y aura les grosses serviettes à mettre accrochées dans la salle de bain certaines dans la salle de bain d'autres seront posées sur le lit et également nous avons ces petites serviettes comme ça voilà des serviettes pour les mains et celle-ci en fait il y aura le pliage très simple c'est pas compliqué et le pliage un peu roulé tu vois donc je te montre c'est très très simple mais il faut quand même que ce soit bien repassé vu que c'est une serviette pour les mains en fait on fait un pliage tu vois on fait un pliage comme ça également nos serviettes sont toutes lavées regarde tu vois ça sent extrêmement ouais ça sent très 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 bon donc voilà pour les serviettes également alors là c'est des choses qu'on va pouvoir mettre à disposition maintenant auprès de nos clients donc je t'ai parlé déjà du champagne voilà donc ça c'est vraiment à l'arrivée il faut se dépêcher de monter dans la chambre pour leur déposer le petit sou de champagne au port du jacuzzi également ce qu'on peut mettre ce sont des mouchoirs des boîtes à mouchoirs également pour s'essuyer les mains donc nos mouchoirs sont en coton très 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 traités très doux pour la peau également pour le visage on va regarder également que que tout nous que tout soit propre bien mis on en sort un à un pour faire jolie manière voilà et puis nos mouchoirs ont une odeur de jasmin donc c'est ça qui sent très très bon je trouve voilà tout est parfumé tout est voilà il faut que tout soit bien pour que la personne se sente chez elle se sente à l'aise et surtout que la personne se détende puisque nous sommes ici dans un hôtel aussi qui fait spa tout ça et puis on aime bien que notre clientèle se détende les personnes ont également droit à des massages donc voilà donc ça c'est les mouchoirs également des choses que nous on adore ici ce sont les bougies c'est comme je l'ai dit ça détend énormément dans une ambiance qui est qui est chaleureuse qui est relaxante et puis voilà c'est confortable on va dire ça comme ça donc ce qu'on fait c'est qu'à chaque fois on prend quelques bougies dans la pièce et on en met un peu partout pareil on les allume comme ça les personnes qui rentrent et qui voient cette ambiance chaleureuse aime beaucoup ça sent très 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 bon et ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer donc ce que je disais donc on allume une bougie donc il ne faut pas oublier de prendre avec soin ces petites allumettes sont oreilles ils sont Et on va donc allumer la petite bougie Donc on a notre petite bougie Voilà on sent cette sensation de chaleur Ça fait du bien et ça relaxe tout de suite Donc ça vous le laissez à côté Donc je dirais à l'entrée Dans l'entrée pour que les personnes le voient Vous pouvez en mettre dans la salle de bain Vous pouvez en mettre aussi sur les meubles Vous voyez voilà Et également sur les tables de chevet Voilà Ensuite Une dernière petite attention Que vous pouvez laisser aux personnes C'est également si jamais elles ont un petit Moi j'aime bien laisser un peu de chocolat Donc on peut laisser Soit si on a une petite boîte Ou si on n'a pas Vous voyez vous prenez par exemple Une boîte à part Avec du chocolat De qualité bien sûr Donc ici On s'en vend du chocolat Qui est belge Qui est un chocolat noir Avec de la myrtille Il est très 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 bon C'est d'origine bio Et c'est très bon Voilà donc un petit présent Ça fait toujours plaisir Le chocolat Voilà Donc voilà On prend des petits carrés Et puis on les pose Délicatement Dans une petite coupe Ou quoi Avec un camp Bien entendu Voilà Ok Donc j'ai fini D'expliquer Tout ce qu'il y a à savoir Bien sûr Une dernière petite chose Qui est importante Alors je ne l'ai pas fait en arrivant Mais on l'avait fait en bas Donc une fois que tu arrives Et une fois que tu pars de la chambre On n'oublie pas de mettre Un peu de gel sur les mains Pour se nettoyer les mains Voilà Tout simplement Après chaque passage De chaque chambre Donc On met un petit peu de Tu verras Parce que chaque personne Ont leur propre Bien sûr J'ai elle aussi Bien sûr Donc voilà Et on se Lève les mains Donc j'espère Que tu auras apprécié Cette Cette petite formation Tu avais vu auparavant Et puis là Vu que demain Donc c'est ton dernier jour Donc c'était pour que tu vois Donc ce qu'on va faire C'est que Ben Avant Demain Je pense On va faire Ce soir Ouais Avant que tu partes Je vais te faire Comme un petit test Donc ce sera ton tour Tu Tu feras exactement Tu rangeras La pièce Donc tout ce que Je vais t'observer Et puis tu feras Voilà Comme si tu arrivais Toute seule dans la pièce Et que tu as tout A voir Ce qu'il y a Qui ne va pas Ou pas Et puis comme ça Demain tu seras Apte Enfin à commencer Très très bien Ok on fait ça Ok Bon allez je te laisse Et on se retrouve Donc ce soir Ok Allez à tout à l'heure Ok